Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Fabienne Bizet, j'espère que je le prononce bien Oui c'est ça Auteur du livre Libérez le médium qui est en vous et du livre aussi Comment aider votre enfant médium donc Fabienne était avant journaliste, rédactrice journaliste et aujourd'hui elle est auteure de ces deux magnifiques bouquins Merci Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos de ces livres et à qui ils s'adressent ? Alors déjà, là tu as parlé des deux livres qui ont été édités chez Exerf mais en fait en tout j'ai cinq livres qui sont disponibles parce qu'il y en a trois qui sont en vente seulement sur Amazon qui sont auto-édités qui sont en fait des recueils d'articles enfin la collecte des articles que j'ai écrits sur mon blog que je voulais faire connaître à un plus grand nombre donc je les ai mis à disposition sur Amazon voilà donc ça s'appelle Je deviens médium pour ceux que ça intéresse comme le blog il y a trois tomes sur Amazon Pour libérer le médium qui est en vous c'est partie de mon expérience personnelle parce que disons qu'il y a encore cinq ans si on m'avait dit que je ferais ce que je fais aujourd'hui je n'aurais pas cru c'est même pas que j'aurais eu du mal à y croire si je n'aurais pas cru et donc cette découverte de la médiumnité qui a été assez fulgurante chez moi elle m'a amenée à me poser un mal de questions je me posais déjà des questions avant sur ma spécialité je me posais des questions sur tout depuis longtemps avec la médiumnité j'ai eu un vaste terrain de jeu on va dire et donc je me suis posé des questions sur ce que j'ai expérimenté et sur les phases que je traversais parce qu'il y avait des phases je ne sais pas par exemple de doute de découragement, de peur et j'ai eu envie de définir là-dessus parce que dans la littérature sur le sujet je ne voulais pas de livres comme ça il y a beaucoup de livres de médiums qui t'expliquent comment devenir un médium ou qui racontent leur vécu à eux mais pas de livres pratiques sur comment tu fais quand tu as la médiumnité qui débarque dans ta vie puis tu ne sais pas comment ok, comment tu as ressenti toi ta médiumnité au départ ? comment je l'ai ressenti ? ouais, comment ça a arrivé tout ça ? voilà, alors disons que ça a commencé en 2015 enfin, en tout cas moi je remarque les premiers éléments en 2015 à l'été 2015 je pars en vacances avec mes enfants dans le Morvan et dans le gîte où on était il y avait clairement un truc une présence, il y avait un truc et je ne me sentais pas du tout à l'aise il y avait la lampe halogène aussi qui s'allumait qui s'était venue toute seule sans personne à côté enfin, c'était spécial puis un jour en revenant en revenant d'une excursion dans un petit village juste à côté il y avait un food truck de cuisine indienne et moi j'adore la cuisine indienne donc ce que je fais moi je vois ça, je m'arrête j'y vais avec mes enfants pour passer commande pendant que le monsieur prépare ma commande je discute avec sa femme et au bout de, je ne sais pas 5-10 minutes elle me sort qu'elle est médium elle me donne ta carte de visite et tout j'étais un peu soignée je ne comprends pas c'est génial donc je prends la carte je la range je l'ai tout le monde et puis voilà mais sur le coup je trouve ça juste bizarre ensuite il y a l'INRES c'était un premier clin d'oeil tu penses ? ouais en fait je dis souvent que c'était une sorte de chasse au trésor sauf que je n'étais pas du tout en chambre que je participais à une chasse au trésor ensuite donc quelques mois plus tard c'était fin octobre Stéphane Alix je pense que beaucoup de gens connaissent qui est créateur d'une explorée et qui a écrit pas mal de bouquins sur ce sujet là de la médiumnité la vie après la mort il sort son bouquin le test pour ceux qui ne connaissent pas le sujet son père est décédé et dans le cercueil de son père il a mis six objets sans dire à personne même pas à sa femme enfin à personne et ensuite il va voir des médiums quelques mois plus tard pour essayer de voir pour avoir une preuve que la vie après la mort existe parce que si on lui parle des objets c'est que ça existe il fait vraiment une enquête journalistique c'est marrant sur le sujet et donc sa conférence c'était peut-on communiquer avec les morts et c'était un sujet qui m'intéressait depuis quand même pas mal d'années mais j'en concluais toujours que non c'était pas possible on ne pouvait pas communiquer avec les morts je ne sais plus pourquoi je tirais cette conclusion là mais voilà et donc j'avais des bouquins de François Brune de Raymond Moudy j'avais quand même eu pas mal de trucs et puis là j'ai lu le sujet de la conférence et j'ai dit il faut que j'y aille mais vraiment je me suis sentie poussée maintenant je saurais que c'est mes guides ou je ne sais pas quoi ou l'univers qui m'a mais là je n'ai même pas hésité une seule seconde j'ai pris une chambre d'hôtel à Paris et j'y suis allée et c'est passionnant et à un moment il fait monter sur scène les médiums qu'il a interviewés pour s'en vivre et là j'ai une sorte de déclic je me dis ah mais c'est marrant en fait il ressemble à monsieur madame tout le monde tu vois moi j'imaginais des gens mystérieux raffinés de noir avec du col sous mes yeux et que je ne sais pas je ne sais pas j'ai eu un déclic je me suis dit ça en fait ça pourrait être n'importe qui parce qu'il y avait une jeune femme je ne sais pas ils étaient tous lambda je ne sais pas ça m'a fait un premier déclic ensuite j'ai lu le livre de Pierre Jovanovic qui s'appelle enquête sur l'existence des anges gardiens je ne sais pas si tu connais non je ne connais pas alors j'ai eu un blog mais ouais c'est un gars qui est journaliste qui était je ne sais pas si il est encore je crois que c'est journaliste financier et pas du tout enfin c'est un autre fichier de de tout ce qui est médiumnité et tout ça ça ne l'intéressait pas et il était aux Etats-Unis sur une autoroute et il y a une balle qui une balle de revolver enfin de fusil je ne sais pas qui traverse le pare-brise au moment où il est en train de rouler et normalement selon la trajectoire de la balle il aurait dû se la prendre en pleine tête et en fait la balle elle a dévié il l'a vue au ralenti faire non mais le truc tu te dis c'est pas possible c'est que dans les films et après quand il est arrivé à sa destination il était avec sa femme je ne sais plus il était avec quelqu'un d'autre il a fait constater par l'huissier pour ne pas qu'on l'accuse de raconter à partir de là il s'est dit non la réalité je la connais depuis toujours c'est pas la vraie réalité il se passe vraiment quelque chose donc il a commencé à enquêter sur les anges gardiens et il a eu plein de tu vois là j'en parle il a eu vraiment plein de preuves éclatantes qu'ils étaient là et à la fin du bouquin il dit ne vous contentez pas de me croire sur parole faites-le testez faites-vous votre opinion testez moi on me dit ça je le fais parce que j'ai une nature curieuse moi je dis ok les anges gardiens si vous êtes là prouvez-le moi alors là c'était le festival j'allumais ma radio quand j'arrivais dans la voiture c'était le parking des anges mais juste au moment où il disait ange la radio s'allumait la nuit c'était Angel de Robbie Williams j'avais des plumes blanches partout dans mon jardin j'en avais pas avant c'était ah ouais c'était un festival alors là je me suis dit bon ok quand même un truc c'est fou et de fil en aiguille je suis tombée sur une nana qui faisait des guidances angéliques elle proposait de se connecter avec nos anges gardiens et puis de transmettre leur message et donc là c'était sur la mission de vie alors je me suis dit ok je vais commander cette guidance et la mission de vie donc je sais pas au bout de combien de jours je l'ai reçu mais ça a été assez rapide et alors là le truc la guidance me dit mission de vie c'est l'écriture bon c'est une surprise parce que j'étais journaliste j'étais en plein dedans quoi et médiumnité et puis elle me dit et ça insiste parce qu'il y a quatre cartes qui sont sorties et t'as vraiment un truc avec la médiumnité et là je me suis dit ouais c'est vrai j'ai rêvé de plusieurs défunts de ma famille mais pour moi il me semblait que tout le monde pouvait avoir ce genre de rêve et je me suis rendu compte en discutant que c'était pas le cas de tout le monde donc voilà mais ce qui m'a le plus bouleversée dans l'histoire c'est même pas ces informations là c'est le fait que je me suis dit de l'autre côté il y a vraiment donc des gens des énergies je sais pas comment dire qui me connaissent comme s'ils étaient mes meilleurs amis qui sont capables de décrire mon caractère qui je suis mes aspirations et tout et ça ça m'a bouleversée ça m'a touchée au coeur et ça a ouvert un truc et à partir de là j'ai commencé à avoir des manifestations et c'est à partir de là du coup que t'as commencé à écrire ton livre oh non ça m'a pris un peu plus de temps parce que ça c'est vrai c'était en mars 2016 et il s'est passé on va dire 8 mois entre mars 2016 et la création de mon blog parce qu'au début j'essayais de dompter cette médiumité qui me tombait dessus tu vois j'avais des flashs dans ma chambre la nuit j'entendais des trucs j'entendais des bébés pleurer une cascade dans la maison enfin c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi et j'essayais j'avais je sentais des huiles essentielles de l'encens c'était n'importe quoi et j'essayais de canaliser ça pour le maîtriser et plus j'essayais de le canaliser moi ça marchait j'en avais marre j'avais même pris une coach pour y arriver et le résultat c'est que ça marchait encore moins parce que j'étais pas du tout dans le lâcher prise enfin bref je suis partie en vacances j'ai dit j'en ai marre je vais se tomber si ça doit venir ça viendra et puis c'est là que ça s'est débloqué en septembre j'ai fait un soin énergétique encore sur la mission de vie avec la même personne et là ça m'a donné l'idée de mon blog le nom 70 idées d'articles à peu près tu vois j'ai noté dans un cahier à toute vitesse tout est tombé en 24-48 heures et les gars ça m'a tombé attendez attendez je vais noter je vais noter ça descendait c'était vraiment c'était incroyable et après j'ai créé mon blog sans savoir du tout comment j'allais en vivre ni rien mais il fallait que je le crée c'était plus fort que moi j'ai commencé à écrire des articles et tout de suite il y a eu des des dios et à partir de là j'ai publié un premier livre quand j'ai eu 50 articles sur mon blog j'ai publié un premier livre et j'ai envoyé le manuscrit à un éditeur une éditrice chez Hilderg et tout de suite elle m'a dit j'adore et tout mais comme c'est déjà publié et que tu sais sur ton blog ça m'embête un peu est-ce que tu aurais autre chose donc je lui ai dit bah ouais j'avais j'avais un autre texte tout le coup et donc je lui envoie il n'y avait que 60 pages à l'époque et voilà ça s'est fait tout seul j'ai signé les contrats d'édition et c'était Libéré Medium qui est en vie et ça s'était hyper naturellement et donc là-dedans dans ce livre pour en revenir à ta question initial je parle des guides justement comment communiquer avec ses guides comment écouter son intuition se libérer de ses peurs parce qu'il y a beaucoup de peurs dans ce milieu-là enfin il y en a partout mais là c'est quand même assez gratiné je parle du découragement aussi des doutes et je parle aussi de comment on assume sa médiumnité par rapport à son entourage ça c'est pareil c'est un truc qu'on ne voit jamais dans aucun bouquin c'est quand même un gros morceau comment tu fais ? je confirme comment tu fais ? par exemple moi j'étais je suis encore beaucoup très rationnelle et cartésielle et quand tu dis à ta famille ben bon moi je communique avec des trucs d'ailleurs il y a des anges qui me font coucou il y a des lumières et mes parents à l'élui ils ont dû se dire elle vire cinglée la famille et donc c'est vachement dur tu vois parce que tu t'identifies au regard que les autres ont de toi et tu te rends compte que que leur regard sur toi il change et c'est hyper perturbant c'est hyper perturbant franchement et encore moi j'ai de la chance d'avoir une famille qui est ouverte d'esprit mais je pense qu'il y a des familles où c'est beaucoup compliqué donc voilà c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là c'est vraiment dans le souci d'aider je ne conçois pas mes livres autrement que dans ce but-là et dans ton processus d'écriture tu parles de canalisation de certaines parties du livre est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement pour des personnes qui ne seraient pas trop scotées en fait quand j'ai lancé mon blog je ne savais pas du tout comment développer ma médiumnité et puis au bout de 6 mois je me suis dit médiumnité écriture en fait j'avais la solution soulée depuis un an c'était écrit dans la guidance angélique je me suis dit je vais demander aux gens m'envoyaient des photos leurs photos et à partir de la photo je vais me connecter à l'époque je ne savais pas ce que je faisais je me suis dit je vais regarder la photo et puis je vais écrire tout ce qui me passe par la tête ça s'appelle la clé de l'âme et sur le même principe après j'ai fait des guidances et maintenant je fais des connexions des fins et donc j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête j'envoyais aux personnes et là ils m'ont dit c'est dingue c'est exactement mes questionnements du moment mes aspirations mes doutes et moi je ne savais pas comment je faisais je trouvais ça dingue tu sais j'étais une gamine devant mes cadeaux de Noël donc c'est ça les canalisations en fait je ne sais pas comment dire ça pour ceux qui aiment bien écrire c'est comme quand on se met devant un écran et qu'on attend on attend l'inspiration pour moi l'inspiration de toute façon c'est une canalisation c'est-à-dire que tu es dans l'accueil tu es dans l'accueil tu n'es pas du tout dans le mental tu es dans l'accueil tu laisses venir à toi le truc moi ça vient tout de suite je n'ai jamais eu de blocage ça vient et j'écris tout ce que tout ce que j'entends tout ce que je vois je l'écris jusqu'à ce que jusqu'à ce que je ne capte plus c'est vrai que ce n'est pas facile à décrire parce que c'est subtil en fait comme connexion mais pour moi vraiment c'est laisser venir à soi pas aller chercher laisser venir à soi c'est comme ça que les textes du livre en fait les textes du livre je me suis dit ben de l'autre côté l'univers qu'est-ce que vous avez à dire sur les peurs tu vois je demande ça je pose la question et après j'écris tout ce que j'entends oui c'est le processus de l'intuition c'est notre sixième ah oui c'est-à-dire que l'intuition j'ai l'impression que c'est plus c'est plus fugace tu vois c'est c'est un ressenti assez instantané que là tu étires ça sur la durée t'apprends à écouter ce qui vient en fait il est peut-être même déjà là j'en sais rien mais tu appuies sur le bouton et ça vient ouais et moi au départ médium quand j'ai commencé pareil mon éveil je l'ai associé à des personnes qui parlaient avec les défunts beaucoup de gens beaucoup de gens l'associent comme ça et plus j'avance et plus je me dis mais en fait je deviens médium on est tous médium avec notre intuition et avec notre intuition enfin on peut appeler ça autre chose mais on se connecte à quelque chose d'autre c'est ça comme tu disais toi tu voyais les personnes avec du col ou tu vois on se met on se met une image sur quelque chose qui finalement on est tous en quelque sorte médium on a une vision très restrictive effectivement le médium et d'ailleurs même les médiums sont souvent confondus avec des voyants tu sais quand tu dis médium il y a des voyants ben non non je suis médium médium en latin ça veut dire pardon j'allais te dire et du coup toi comment est-ce que tu le définirais mais c'est ce que j'allais te dire médium en latin ça veut dire milieu donc en fait c'est entre la terre et le ciel enfin la représentation qu'on se fait des autres plans c'est dans le ciel mais en fait c'est pas comme ça que ça marche mais t'es le tuyau voilà le tuyau entre le monde visible et le monde invisible donc le monde invisible c'est pas que les médiums c'est les guides ceux qui croient aux anges aux archanges et tout ça c'est les anges et les archanges ça peut être les fées tu vois les comment ça s'appelle c'est des éléments pas qu'on dit les êtres de la nature c'est infini tu peux communiquer avec des dragons avec des pierres avec de l'eau avec tout en fait tu peux communiquer avec tout même avec des objets je suis sûre si j'essayais je pourrais en fait tu te connectes à des énergies mais donc c'est infini c'est infini et la voyance je suppose que ça fonctionne de la même façon même si j'ai jamais vraiment essayé d'être pareil je suppose que si je me connecte à une énergie en demandant quel est le futur de cette personne je peux avoir des infos mais je ne sais pas je n'ai pas envie d'essayer c'est parce que moi-même je ne suis pas trop voyante je ne suis pas trop je n'ai pas trop envie de savoir le futur ouais c'est mon raté non et du coup combien de temps ça t'a pris entre du coup l'idée mais apparemment ça t'est venu d'un coup l'idée d'écrire ton livre et la fin la finalisation parce que finalement la finalisation c'est la matérialisation de ce qui t'est venu de ta créativité comment est-ce que de libérer le médium tu peux dire ? ouais ou même globalement l'ensemble de tes livres en fait libérer le médium donc j'avais déjà 60 pages et après je me suis astreinte à écrire tous les jours jusqu'à la deadline qui était fixée fin novembre et il y a une partie qui est canalisée c'est vrai mais il y a aussi toute une partie où je parle de mon expérience où je donne des conseils et aussi un peu de recherche mais je sais pas ça s'est fait facilement c'est faut dire qu'à la base moi j'ai quand même je baigne dans l'écriture depuis toujours tu vois j'étais journaliste en presse écrite pendant 16 ans 18 ans je sais ouais 14-15 ans avant ça j'écrivais après ça j'écris c'est naturel chez moi donc j'ai pas forcément des difficultés que certains ont pour écrire des livres et puis en plus quand t'es sur un sujet comme ça moi je me sentais portée j'en ai plus bavé avec le deuxième celui sur les enfants médiums parce qu'il y avait plus un travail de recherche et c'était moins dans mon vécu c'était vraiment dans un souci d'aider nous autres toujours mais j'ai pas une très grande expérience d'enfants médiums j'avais des souvenirs marquants ça c'est sûr surtout en tant qu'enfants du coup mais avec tes enfants mes enfants ils ont des comment dire des évidences on va dire on peut pas dire que tu vois mon fils ou ma fille ne communique pas avec des défunts mais des fois ils ont des flashs des fois ils ont des intuitions et c'est beau quand t'es conscient du truc c'est hyper beau je suis sûre ça arrive dans toutes les familles c'est juste que les parents ils font pas attention je suis sûre de ça des fois ils te sortent des trucs qu'ils peuvent pas savoir souvent c'est de la voyance ou de la télépathie ils te captent des infos et c'est hyper beau à voir l'innocence de l'enfance sans aucune barrière mentale pour te bloquer les infos en fait on devrait vraiment s'inspirer d'eux sur ça eux ils sont open bar c'est ça voilà nous on se pose toujours des questions qui m'envoie ce message est-ce que c'est est-ce qu'il y a des bases astrales qui m'envoient des méchants trucs est-ce que est-ce que pourquoi je reçois ce message si enfin on se pose 10 000 questions le gamin il reçoit l'info il sait même pas qui l'a reçu il la sort c'est tout oui nous on a tous les doutes qui viennent les peurs on est fatigant on est fatigant les adultes franchement il faut qu'on retrouve notre âme d'enfant dans notre vie c'est ça mais c'est vraiment ça en plus quand tu te reconnais que tu as ton âme d'enfant tu vois tout comme un terrain de jeu et c'est beaucoup plus amusant moi depuis que j'ai créé mon blog je m'éclate je m'amuse je veux voir ça tout le temps comme ça je ne veux surtout pas me prendre au sérieux c'est ce qu'on va dire et du coup qu'est-ce que tu proposes en plus comment est-ce que tu gères ton entreprise par rapport à ça tu as ton blog tu as l'écriture tes livres et tu te proposes des guidances aussi c'est ça des clés de l'âme donc les clés de l'âme c'est la première chose que j'ai proposée c'est-à-dire la personne m'envoie une photo maintenant je ne regarde même plus les photos je me connecte directement à l'énergie de la personne et je reçois une histoire enfin je reçois une première image et je commence à écrire et l'histoire se déroule en même temps que j'écris tu vois je viens d'en faire une juste avant l'interview et il y avait un aigle-loup je ne savais même pas que ça existait c'est ça que j'adore c'est que des fois je vois des personnages chimériques comme ça c'est génial j'adore en fait c'est des histoires comme des petits rêves un rêve sur une page et demie il y a beaucoup de symboles et c'est vrai que si on n'est pas habitué à décoder le langage symbolique notamment qu'on a dans les rêves ça peut laisser perplexe donc moi je propose un décodage en plus de l'histoire parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture tu as le niveau de compréhension de base donc c'est l'histoire elle te parle elle ne te parle pas mais il y a quand même des vibrations j'ai remarqué que ça provoque des émotions chez pas mal de gens et ensuite le décodage c'est pour le mental bon qu'est-ce que ça veut dire je ne comprends pas donc là tu expliques et ce qui est fou c'est que tu as plusieurs niveaux d'interprétation tu peux le comprendre d'une certaine façon quand tu le reçois et puis un mois deux mois plus tard tu le comprends d'une autre façon c'est hyper complexe et simple à la fois je ne sais pas comment expliquer ça mais ça me fascine c'est pour ça que là je suis en train d'écrire un livre sur les clés de l'âme le processus et les décodages et j'ai mis plusieurs clés de l'âme une trentaine avec leur décodage pour que les gens voient ce que ça donne et je donne en plus à la fin je fais un passage où j'explique aux gens comment je canalise et comment eux ils peuvent faire pour canaliser aussi parce que tout le monde peut le faire ça j'en suis sûre si moi je peux tout le monde donc voilà je propose des clés de l'âme je propose aussi des guidances c'est pratique ou juste ils viennent avec une problématique non 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 parce que je leur ai dit que je dis que quand il y a une question moi la question va me va entraîner mon mental tu vois du coup ça va me ou c'est mon mental qui va répondre donc je préfère pas mais des fois des fois ils me posent pas la question et puis ça répond quand même à leurs interrogations tu vois on l'a encore dit ce week-end il y en a une qui m'a dit qu'au décodage de ça avec l'endam ça répondait exactement à toutes ces interrogations du monde génial ouais et je fais aussi donc des guidances ça m'a pris un peu plus de temps mais à un moment je me suis rendu compte que j'arrivais plutôt bien à me connecter au guide des gens donc je leur fais des guidances et les guidances c'est plus c'est plus précis c'est plus factuel on va dire c'est plus dans le concret même s'il y a encore un peu de symbolique mais par rapport à les clés d'âme ça va plus dans le vif du sujet on va dire tu vois ça te parle vraiment de ta vie et de tes interrogations et de tes douleurs de tes obstacles enfin comment tu fais la différence du coup entre les clés de l'âme et la guidance ah ben c'est pas pareil je sais pas comment te dire mais quand je fais une clé de l'âme c'est il n'y a pas forcément un guide il y a un personnage on sait pas qui c'est mais selon ce personnage là que ce soit un homme ou une femme ça symbolise le consultant tu vois et ça peut être un homme enfin la consultante le consultant est une femme le personnage dans la clé d'âme peut être un homme et ça parlera quand même d'elle tu vois alors que quand je fais des guidances je dis ok je vais faire des guidances pour un tel quel est le message des guides et là j'ai des guides qui apparaissent et qui me transmet des messages pour les personnes d'accord ok ouais c'est deux formes différentes même si c'est le même processus de connexion tu vois donc finalement si on va avoir ta clé de l'âme ou une guidance on vient juste te demander on n'a pas besoin de prendre rendez-vous tu fais non en fait tu fais ton truc ouais c'est un système sur mon blog un système automatisé tu vois tu as un onglet clé de l'âme un onglet guidance il y en a même qui peuvent commander les deux j'ai fait un prix un prix groupé parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir les deux les deux visons tu vois et ouais après ça arrive dans mon agenda tu vois j'ai mon agenda papier je note super et là ces derniers temps pendant le confinement là je me suis amusée à me connecter aux défunts parce que c'est un truc que je n'arrivais pas à faire avant je me mettais trop la pression mais vraiment trop quoi ça bloquait tout et là je me suis dit bon après tout c'est comme les guidances c'est les clés d'âme c'est le même principe je ne sais pas pourquoi je me prends la tête et je vais et alors c'est très drôle parce que c'est très détaillé il y a beaucoup d'infos mais certaines fois ça correspond aux défunts que j'ai contactés donc c'est vraiment lui ses proches je le reconnais c'est tout et d'autres fois c'est pas du tout lui mais par contre il est reconnu par d'autres personnes soit sur Facebook soit dans les abonnés de mes newsletters et du coup c'est génial franchement franchement c'est génial j'aimerais bien quand même contacter des bons déchants au bon moment mais je me dis qu'il doit y avoir une raison d'être pour que ça se passe comme ça et du moment que le message arrive au destinataire c'est con donc ça je ne fais pas payer tu vois je ne peux pas faire payer un truc où on n'est pas sûr de qui m'entraîne voilà c'est ça je m'entraîne et puis je le fais quand j'ai envie et puis voilà je ne me mets pas la pression mais j'adore et alors si jamais il y a des gens qui se posent la question je ne me protège pas je ne fais pas de prière je n'ai pas d'encens je n'ai pas de sauge je n'ai pas peur du bas astral je m'en fous complètement mais un point donc du coup il ne m'arrive pas de truc il ne m'arrive rien je trouve que ça c'est par rapport aux croyances qu'on a en fait parce que moi aussi oui c'est ça on me dit mais protection et tout mais moi je me dis enfin pareil bon j'utilise des mots un peu plus vulgares mais je dis je m'en bats mais c'est ça si tu n'es pas dans cette croyance c'est bon quoi c'est ça c'est exactement ça et en plus tu te protèges si tu dis que tu te protèges tu pars du principe que tu as peur de ce qu'il y a autour de toi donc moi non je n'ai pas peur et comme je suis dans une démarche où j'ai envie d'aider les autres et qu'en plus je fais ça pour m'amuser et pas du tout pour faire du mal à autrui ni rien je ne sais pas franchement non génial tant mieux j'économise en sauge et en enceint et tout ça j'aime bien l'enceint j'aime bien je trouve que ça sent bon mais je m'en fous je m'en bats lèque comme dirait mon fils c'est bon ok du coup on peut te retrouver sur ton blog ouais ça s'appelle je deviens médium .fr ouais et sur ton sur facebook aussi sur facebook oui il y a une page je deviens médium il y a donc mon livre comment aider votre enfant médium qui est sorti le premier jour du confinement c'était la meilleure date possible donc il était bloqué sur Amazon il a une librairie donc si vous voulez le lire c'est le moment il est peut-être sur liseuse non ? oui en format ebook il est disponible ça c'est là et là c'est pareil c'est un livre pratique c'est pas du blabla ésotérique c'est vraiment pour donner des solutions concrètes aux parents qui se retrouvent démunis face à la médiumnité de leur enfant parce que c'est pas non plus un truc c'est pas forcément facile à porter déjà quand on est adulte et qu'on se retrouve là-dedans on peut avoir du mal à le vivre à l'assumer mais alors un enfant qui ne comprend pas ce qu'il est dans sur la tête qui ne comprend pas pourquoi il voit des trucs dans sa chambre la nuit il a besoin de se sentir conseillé donc j'ai essayé à mon niveau de donner des conseils pratiques je parle aussi je retrace l'historique des enfants médiums parce que c'est pas un truc qui date d'une wedge des années 80 ça remonte à la nuit des temps et c'est dans toutes les cultures toutes les époques donc ça ça peut rassurer de dire bah non finalement rien n'est ok c'est pas courant mais c'est pas non plus anormal quoi ça existe ailleurs et c'est mieux accepté ailleurs en plus ouais je parle aussi de l'évolution psychique pardon c'est ce que j'allais dire c'est peut-être aussi que nous dans notre société on a vu les sorcières on a vu je sais pas j'allais dire Jeanne d'Arcy on a peut-être eu pas mal de jugements aussi sur ça et tu t'en parles au passé mais encore maintenant oui bah oui bah là je vois très bien que je suis dans ta problématique de comment parler à sa famille et en fait tu relèves des trucs qu'eux-mêmes ils ont eu des choses enfants mais ils ont pas étouffés et qu'en fait tu révèles à nouveau des choses qui en fait sont dans nos familles mais on n'ose pas en parler c'est ça et ça met les gens dans des positions inconfortables ils se sentent pas bien ils sont mal à l'aise du coup ils se ferment c'est assez marrant à voir mais c'est triste mais c'est marrant en même temps et dans mon livre j'explique aussi l'évolution psychologique de l'enfant parce que ça explique aussi pourquoi beaucoup d'enfants sont très connectés à avoir l'âge de 7 ans le fameux âge de raison et pourquoi après il y a le mental qui entre en ligne de compte et qui fait que ça devient un peu compliqué même si certains continuent à capter et voilà j'ai essayé de donner un maximum d'informations factuelles pour entre guillemets rationaliser tout ça même si c'est vrai que ça reste quand même du domaine de l'extraordinaire et c'est pas évident d'en parler tu vois comme tu disais tout à l'heure pour la canalisation on sait pas comment l'expliquer et je trouve quand on sait pas vraiment l'expliquer on crée un peu un truc imaginaire du coup ça crée un flou on a l'impression qu'on sait pas de quoi on parle enfin c'est un peu et surtout que surtout que ce que je dis aussi dans le livre c'est qu'il n'y a pas qu'une médiumnité tu sais tu peux être clairvoyant donc tu vois des esprits mais tu peux aussi les ressentir sans les voir tu peux les entendre tu peux les sentir tu peux avoir la claire connaissance c'est-à-dire que t'as les infos qui t'arrivent directes et ça c'est vachement plus subtil si tu connais pas tu sais pas que c'est de la médiumnité moi je pense que je suis médium depuis bien plus longtemps que 2016 parce que la claire connaissance maintenant quand je repense à tout mon parcours je suis sûre et certaine que je l'ai eu que je l'ai depuis longtemps et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme ça et donc des enfants qui le sont et voilà c'est pour ça aussi que je voulais faire le distinguant entre les différents types de médiumnité parce que souvent quand tu penses médium tu penses médium des films hollywoodiens tu sais comme le Whoopi Goldberg dans Ghost donc elle les voit elle les entend à cause avec eux comme s'ils étaient à côté d'elle ça ça arrive pour de vrai ok mais c'est quand même pas la majorité des médiums non c'est cool ouais un peu de terre dans tout cet imaginaire c'est ça ouais j'essaie de mettre un peu de de rationnel de cartésien enfin de ouais d'ancrage on va dire et le prochain livre que je suis en train d'écrire enfin là il est un peu enfin mort mais il va continuer c'est justement sur la dualité entre comment tu fais pour être médium quand t'es quelqu'un qui cogite beaucoup tu vois j'ai de bord d'une médium qui cogite trop et j'ai envie de parler de ça du côté intellectuel à fond et mais en même temps intuition à fond comment tu fais pour ménager les deux c'est ma vie en fait donc là c'est ce qui m'inspire pour le prochain livre ça parlera pas mal de gens pas mal mais j'ai l'impression que je fais un lien vraiment fort entre les gens qui ont de l'intuition mais ils sont aussi beaucoup dans le mental en fait ouais mais c'est beaucoup de gens qui sont comme ça beaucoup de gens sauf qu'ils s'exprimaient pas forcément puisque ce qui s'exprimait c'était plutôt les médiums de naissance je trouve les gens qui sont là-dedans depuis toujours et qui se posent pas forcément les mêmes questions que quelqu'un comme toi ou moi qui débarque là-dedans et qui essaye de je suis sur un bateau comment je fais pour pas couler pour pas tomber par-dessus bord donc c'est un apprentissage mais j'aime bien cet apprentissage ouais moi aussi c'est vraiment dans notre petit toi tu l'as découverte quand ta médiumnité alors le mot médiumnité je t'avoue que là ça fait récent tu vois il y a ce truc de est-ce que est-ce que j'ose le dire ou pas est-ce que c'est vrai ou pas parce qu'en fait quand on te met un mot tout de suite oui t'as le don de machin tu fais oulala et puis après tu dis dans l'intuition tout le monde là donc enfin ça va je suis comme tout le monde mais ouais ça fait depuis 4 ans en fait que pareil t'as trop pareil que moi je suis tombée sur le sur le magazine de l'Inres ouais inexplorée ça m'a vraiment dedans et tout j'ai trop voilà et puis pour moi médium au départ c'était parler au défunt et tu vois c'est marrant que je t'ai en interview aujourd'hui parce que j'ai eu des communications avec des défunts samedi tu vois comme par hasard par hasard j'ai fait passer des défunts dans la lumière samedi voilà donc tout nouveau pour moi aussi donc ouais ça fait un peu un shift mental aussi quoi ok c'est ça tu te dis c'est dingue ah bon on peut faire ça ah bon en fait j'ai l'impression que ça a toujours été en moi c'est des trucs des évidences que j'aimais enfin voilà mais toujours en moi mais enfoui quoi ouais ouais je comprends ce que tu veux dire et clair connaissance pareil clair connaissance j'en ai pris connaissance pendant mon voyage à la réunion en septembre tu vois parce que c'est un thérapeute qui me l'a qui me l'a dit et pareil j'ai fait oh tu vois il y a ce truc il me dit j'ai un don mais j'ai fait à la fois ça flatte ton égo et à la fois tu redescends sur terre et tu te dis bah tout le monde l'a donc c'est quoi l'intérêt c'est clair c'est exactement ça dans l'égo en fait le flatte et l'égo moi au début c'était pareil je me dis waouh je suis médium puis après je me dis mais j'ai pas envie d'être médium de toute façon qu'est-ce que vous venez m'emmerder moi je suis rédactrice web je suis bien dans mon petit truc et tout mais c'est venu me chercher et c'est ce qu'on dit avec Christophe Jacob je sais pas si tu le connais qui est un médium aussi et lui il dit il y a un livre qui s'appelle Tous médium tu vois tout le monde est médium quand on va se faire ses séminaires en Bretagne il y a 10 personnes à la fin du stage les 10 personnes elles ont fait une médiumnité au moins une elles ont capté des infos et tout tout le monde veut le faire après les gens ils choisissent ou pas de le faire de s'engager sur cette voie là déjà et puis il y a des comment dire des gens qui ont des problèmes peut-être des troubles d'ordre psychologique et tout c'est peut-être mieux pour eux qu'ils ne le fassent pas tu vois parce qu'il faut quand même un peu d'ancrage pour s'engager sur ce chemin là mais je trouve qu'à la base tout le monde peut le faire ça veut pas dire que tout le monde doit le faire mais on a tous les facultés enfouies on les développera ou on les développera pas après je pense que ça peut être utile de les développer même si t'en fais pas ton métier pour tous les jours c'est vraiment un outil qui est super cool non mais de toute façon pour moi c'est juste un prolongement de nos sens donc on a nos sens physiques et après on a nos sens spirituels on va dire c'est tout il faut désacraliser le truc on n'est pas des élus ni rien c'est juste que nous on a trouvé une sorte de mode d'emploi on va dire je te remercie merci à toi de m'avoir contacté pour cette interview ça m'a fait plaisir